Le Maître a dit Prenez le rendez-vous tous les jours sur votre chaîne préférée HMD4 La métaphysique, notre idéal Je m'appelle Le Mou Norbert et Fallot Je suis enseignant de collège Je suis à Kepé, à 15 km de l'ouest de l'Omé Et c'est le 23 juillet passé que j'avais assisté pour la première fois aux activités de l'ISEP Et j'ai acheté le mouchoir magnétique Et ma foi, je suis surpris Mais j'ai deux témoignages à vous donner Le premier, c'est que c'est le plus récent On m'a appelé que ma mère est malade, elle doit faire un cancer Elle doit faire la radio à Cara Donc j'ai quitté, je suis allé Et à mon arrivée Bon, elle était couchée Bon, comme il y a des gens dans la salle Je ne pouvais pas faire autrement Je suis sorti seul, j'ai médité Je suis revenu m'asseoir avec elle Quelques minutes après, elle me demande ce qu'elle était C'est moi Norbert As-tu arrivé ? Alors qu'elle ne parlait pas avant Bien En allant, j'ai oublié mon sac Dans le véhicule Le véhicule qui nous avait pris à changer de véhicule Et à la descente, j'ai demandé où est mon sac Il dit non, non, on t'a dit de rentrer C'est à toi de chercher ton sac Maintenant tu descends, tu me demandes le sac Moi je ne sais pas où est le sac Ok Je dis bon, je suis déjà arrivé Je ne peux pas retourner chercher le sac Je vais voir la mer Je vais Et heureusement, la mer m'a reconnu Et elle s'est endormie Je retourne, j'ai appelé le chauffeur Qui m'avait amené De me chercher mon sac Il dit qu'il a remis le sac A l'autre chauffeur qui m'a descendu L'autre a dit qu'il n'a pas retrouvé le sac J'ai appelé un frère forestier Je lui ai expliqué le cas Il dit bon, ce n'est pas grave Tu vas retrouver ton sac On va confier ça au mouchoir magnétique Et c'est comme ça que Trois jours après J'appelle le chauffeur Il me donne le numéro de l'autre chauffeur Qui m'avait descendu Et j'appelle l'autre Il dit ah oui Finalement j'ai retrouvé ton sac Il est de couleur café Je dis oui Il y a ça dans la voiture Donc quand je viendrai demain Je vais t'amener ça Je suis allé J'ai pris mon sac Et tout ce que j'avais dedans Il est Il complit le complet que je porte actuellement Donc il y avait tout Le deuxième maintenant Le même jour que je suis arrivé Le soir Le médecin Dis non 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 Que ça va Il faut les libérer On n'a qu'à partir Bon c'est vrai Je lui ai dit mais Docteur Maman ne peut pas marcher Et tu dis on va partir Non 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 Il faut partir Ça va mieux Elle a avaissé Arrivée vous allez continuer Par chercher un kiné Qui va la traiter Bien Et je suis arrivé Le lendemain J'ai encore confié Sa santé Au mouchoir magnétique Au frère et soeur D'ici d'ailleurs Et c'est comme ça Hier j'ai appelé On m'a dit non Maintenant Elle peut se lever elle-même Mais elle ne peut pas marcher Alors qu'elle ne pouvait pas se lever avant Elle peut se lever elle-même Mais elle ne peut pas marcher J'ai dit bon Ce qui est sûr C'est qu'elle marchera Voilà donc les deux Témoignages émouvantes que j'ai Et je crois que c'est grâce Au mouchoir magnétique Sans quoi Je n'allais pas te retrouver mon sac Et j'allais aussi perdre ma mère C'est sûr C'est sûr C'est sûr C'est sûr Mais elle ne peut pas marcher C'est sûr C'est sûr C'est sûr C'est sûr Je vous remercie. 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 J'ai promis. Je vous remercie. Je vous remercie. Le maître. HMD 4.